Allez, débat foot Marseille. Ça fait combien ? Ça fait 50 heures qu'on est là ? Je ne sais plus, je ne sais plus trop. Non, 17 heures. On est là midi, ça sera à 5e heure. Déjà à 5e heure, c'est difficile. On est là pour un débat foot Marseille. On va parler un petit peu de la saison de l'OM. On fait un petit bilan général. On a fait des joueurs déjà, on a fait des défenseurs, des milieux de terrain. Là, on va faire un truc un peu plus global. Et j'ai des nouveaux invités. J'ai Jean-Charles de Bonneau. Ça va Jean-Charles ? Ça va bien Nico ? Ça y est, tu arrives. Toi, tu commences à arriver, tu attends que ça se lance un petit peu le live. Tu arrives à 17h, je prends la température. Tu seras de retour. Je regarde un peintre en train de terminer le tableau. Il est fait gaffe, il est à côté de toi. Je lui donne quelques petits réajustements parce que Jean-Charles de Bonneau s'en passe. C'est ça, tu lui as expliqué. Et c'est un peintre, mais pas dans la définition football. C'est un vrai peintre. C'est un artiste. Et tu reviendras à 19h pour l'interview avec les Dodgers. C'est pour fêter leur anniversaire, ça sera tout à l'heure. Monsieur Franck Stéphane, c'est toujours là. Tu as été servi. C'est moi, j'ai été servi. C'est quoi ? C'est une petite limonade. Toi, tu voudras un peu d'eau peut-être tout à l'heure. Il y aura un petit peu d'eau qui va arriver pour Monsieur Stéphane Sparagnat qui nous fait le plaisir d'être là. Merci Stéphane. Red Star, toujours, c'est ça ? Habib Bey, il est sympa en coach, ça va ? Tu ne peux pas dire le contraire de façon tes conseils ? Moi, je kiffe personnellement. Je me suis régalé cette saison avec lui. Ça va continuer deux ans, donc c'est parfait. Tu vas continuer l'année prochaine encore au Red Star normalement ? Oui, oui. Ok. Bon, on te souhaite une belle saison en tout cas. Merci, merci. Bonne continuation. Surtout de monter. Déjà, ça a été racheté. Il veut avoir des gros objectifs. Eh oui. Attention. Et on va parler donc de l'OM. Et il y a Ryan qui est là, qui fait son retour. Oui, je fais mon retour. Ben n'avait pas coupé la musique, donc c'est bon. Tout a été... C'est bon, ça a été repris. Tout a été repris. Tout a été repris. On va éviter que Ben reprenne trop la réelle quand même, parce que c'est compliqué. On va remercier tous ceux par contre qui sont sub, parce qu'on en a eu vraiment beaucoup sur Twitch aujourd'hui. Ben en a cité quand même. Ça, il l'a fait. Il ne faut pas tout cliquer sur Ben. Bien sûr, je ne critique pas le patron, on n'a pas le droit. On ne va pas dire du mal de David Bey, on ne dit pas de mal de Ben non plus. Ça reste l'équivalent du coach. C'est ça, c'est le coach. Mais bon, un coach comme ça, je ne te raconte pas le bordel. Messieurs, on va parler donc de cette saison de Ligue 1. Jean-Charles, je vais commencer par toi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une saison réussie ? Absolument. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les objectifs de début d'année, c'était Ligue des Champions ou remporter quelque chose. Je pense que la Ligue des Champions, te ramène déjà au haut niveau international, européen. Et ça te permet en plus d'engager de l'argent pour la suite d'une saison qui arrive. Donc pour moi, c'est une saison réussie. Et tu fais une demi-finale de Conférence Ligue. Je ne peux plus aller peut-être au bout. Malheureusement, ce n'est pas passé. Il fallait battre Morillon en finale quand même. Oui, mais il fallait battre Morillon ou pas. Mais je pense que pour une saison, oui, parce que l'Olympique Marseille demandait de revenir au premier plan. Et je trouve que c'est chose faite. Parfait. Franck, est-ce que tu n'as pas la petite déception en Coupe de France, par exemple, où tu n'étais pas loin de pouvoir espérer jouer une finale ? Et quand tu vois que c'est Nantes qui la gagne cette année, est-ce qu'il n'y a pas un regret là-dessus ? Disons que c'est une saison réussie qui aurait pu être très réussie. Et effectivement, il a manqué un parcours en Coupe de France. On se fait bien gifler quand même. Il était insupportable ce match. Mauvais souvenir. D'ailleurs, je pense le plus mauvais souvenir de la saison. Lyon, ils m'ont laissé un goût amer aussi. Lyon à la rigueur, c'est chaque année. Il ne faut pas s'habituer à ce genre de choses. Mais du coup, il manque le petit plus, la petite finale. Au moins la finale. Parce que je crois qu'il y avait vraiment tout le peuple marseillais qui était prêt à mettre un feu de pas possible. Mais voilà. Mais sinon, bien sûr, saison réussie. Second. Et moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils disent. Il n'y a pas des anti-sampas là ? Qu'on les écoute un peu. Mais à priori, Ben nous disait qu'à la fancam, ils avaient disparu, les anti-sampas. Ils sont où ? Les anti-sampas Oli ? C'est qu'on les foutre dehors au mois de février. Mais c'est maintenant qu'on dit quoi quand on est un anti-sampas Oli ? Qu'on finit seconde, qu'on finit deuxième de Ligue 1 ? Ça faisait combien de temps ? Ça n'était pas arrivé ? Non mais... Et tu sais que tout à l'heure, on a passé des extraits de la fancam. Et on avait un anti-sampas juste après le match de Feyenoord, le retour où tu fais 0-0. Il avait découpé Sampaoli. Finalement, il a été rassuré. Tu finis second, tu sauves ta saison. Bon après, c'est sûr qu'après le 0-0 contre Feyenoord, c'est un peu énervé. C'est difficile d'être positif. T'es un peu énervé. Mais je trouve que... Mais merci de me laisser la parole. Je te laisse un peu la parole. Je sens que tu as envie de dire des choses. J'ai envie de dire ça. Mais tu sais, on en avait parlé. J'étais venu et on ne comprenait pas trop quand même cet anti-sampas Oli. Ce Sampaoli bashing. Ce Sampaoli bashing parce qu'on était quand même assez bien placés. Et moi, le truc de Sampaoli, déjà à la base, j'ai un a priori négatif. C'est-à-dire que moi, Sampa, je ne connais pas trop. Je vois juste le mec vénère, bouillant, au bord du terrain. Tu n'auras plus énervé ? Du coup, je me dis que c'est un entraîneur qui fout à la grinta. Ce n'est pas trop le football que j'aime. Tu le voyais en Pascal Duprat ? Exactement. Mais en Chilienne. En tout cas, je me suis complètement trompé sur lui. J'avais un a priori vraiment négatif. Et au final, c'est un mec qui m'a appris le ballon toute la saison. Qui m'a vraiment fait réfléchir. Qui nous a fait penser sur qu'est-ce que c'est un footballeur ? Qu'est-ce que c'est sa place sur le terrain ? Les compositions, comment ça s'articule. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à faire un an de compositions. On n'en a pas une seule de juste. C'est un loto toujours perdant. C'est ça. Il a toujours réussi à te proposer une nouvelle composition, d'autres choses. Et du coup, en début de saison, tu es là. Rangé, on le met au milieu. À la fin de la saison, tu le mets arrière-droit. Rangé, tu le mets là. Gerson, tu le mets là. Tu as plus de possibilités. Toi, tu as aimé ce côté-là incertitude. C'est lui qui a créé ça. Bien sûr. Côté surprise en fait. Côté surprise. Et puis côté, tes joueurs, ils ne sont plus qu'à une seule place. Tu commences à penser le football un peu différemment. Et ça, c'est Sampaoli qui l'a apporté. Moi, je le remercie déjà rien que pour ça. Il m'a éduqué footballistiquement. Donc, c'est déjà beaucoup. Et en plus, il nous amène quand même à la deuxième place. Ce que Villas-Bos n'a pas fait précédemment. Si, il l'avait fait. Mais avec une année arrêtée par le Covid. Avec l'année arrêtée. Et on était en train de piquer du nez vénère. Ce que Rudy Garcia n'a pas réussi à faire. Même s'il nous a fait amener en finale de l'Opa League. Et après, les autres... Tu ne te remontes pas, je... Après, c'est trop loin. Et pourquoi tu n'as pas fait une peinture de Sampaoli ? Juste pour conclure. Écoute, j'ai failli le faire. Mais tu n'as pas trouvé... Je n'ai pas trouvé de photo. Ah, c'est ça. Parce que celle-là, elle est bien. La photo de Ganozzi. Je n'ai pas trouvé de photo qui me convenait. Ok. Mais c'est que partie remise. Voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci. Allez, tu peux sortir. Stéphane, on me parlait tout à l'heure, avant l'émission, un peu de ce match allé à Feyenoord. Où qu'il laisse beaucoup de regrets. De regrets, oui. C'est un match que tu aurais pu remporter, ce match à Feyenoord. Et ça peut déjà tout changer par rapport au retour. C'est cette erreur en deuxième mi-temps, dès le début de deuxième mi-temps, où tu prends un but assez rapidement sur une erreur. Oui. Ce qui peut arriver. Mais c'est vrai que ça te coupe un peu l'herbe sous le pied. Puis après, tu te retrouves à jouer chez toi, où c'est que tu as l'obligation de gagner pour passer. Puis c'est un match assez fermé. C'est ça, tu n'arrives pas à l'emballer. Tu n'arrives pas à trouver la solution, justement, pour percer ce bloc de Feyenoord qui était bien en place. Ça reste une bonne équipe. Mais je pense qu'il y a beaucoup de regrets sur cette conférence League, où c'est qu'on aurait pu aller en finale. Après, la gagner, c'est autre chose. Mais au moins, il y avait deux grosses équipes. Mais bon, comme on l'a dit auparavant, c'est vrai que l'objectif, c'était l'Aigle des champions. Et c'est ce qui fait vibrer Marseille. C'est l'Aigle des champions. C'est ce qui nous fait vibrer. Donc, on va dire que c'est une saison réussie, avec un bémol surtout sur la conférence League. C'est ça. C'est ça. On repuie en cette finale. Garde la parole parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, Stéphane. Je te redonne la parole après, Jean-Charles. Je voulais te poser une question sur le jeu de Sampaoli. Tu n'as peut-être pas vu tous les matchs. On rappelle que tu joues au Red Star quand même. Comment tu as vu ce jeu-là ? Ce n'est pas tout le temps constant. Il y a eu des hauts et des bas quand même. Même si tu as fait l'éloge de Sampaoli et Franck. Il y a eu des hauts et des bas. Mais après, ce que j'ai aimé chez Sampaoli, c'est le côté atypique justement de l'entraîneur. Ce qui propose quand même des équipes et une organisation assez différente des autres équipes. Puis en France, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des équipes assez regroupées, assez tactiques où c'est qu'on défend beaucoup et c'est surtout athlétique. Alors que là, on a proposé du jeu. On ressort de derrière. On essaie de trouver des solutions de derrière justement pour arriver devant le but adverse. Et c'est ce qui est plaisant. Le football, c'est du plaisir. Et c'est vrai que quand on va jouer l'OM cette année, on s'est tous régalés. Et ça a payé parce que je pense que la deuxième place, elle est largement méritée sur la saison. Comme disait Ganduzzi, ils ont été 19 fois secondes. Ils ont été durs de la perdre. Juste un petit aparté. Baye, qu'est-ce qu'il demande en termes de jeu ? C'est quoi sa philosophie ? C'est à peu près la même que Sampaoli. Pas la même. Mais dans l'idée, c'est de posséder le ballon, un jeu de possession. Ressortir derrière. Après, la Ligue 1 et le National, c'est sûr que c'est deux championnats différents qui demandent des caractéristiques différentes. Donc après, il faut s'adapter aussi aux champions dans lesquels on évolue. Mais à la base, le but, c'est de ressortir le derrière, d'éviter de balancer, de trouver des relances assez courtes et des vœux de position après, quand le jeu le demande. Oui, c'est ça. Il ne faut pas non plus être dogmatique. Il faut prendre le risque et rester bloqué dans une idée. Il faut s'adapter. Il veut la possession, il veut être protagoniste. C'est lui qui veut décider de ce qui se passe dans le match. C'est nous qui décidons du match. C'est intéressant. Jean-Charles, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, juste quand Franck disait, ou qu'on disait sur la satisfaction, si on était content ou pas, de la deuxième place de notre saison. Oui, mais simplement, la question est que si on était passé contre Nice en Coupe de France et l'Euroconférence Ligue aussi, est-ce que tous les matchs, en plus de notre championnat, nous auraient permis de terminer deuxième ? C'est une question, ça. Mais est-ce que si tu n'avais pas dû rejouer le match face à Lyon et face à Nice ? Par la fatigue, par les blessures, par… Elle aurait pu… Alors, on a souvent dit, quand tu te qualifies, ça donne de la dynamique, ça donne, je dirais, plus d'envie d'aller vers l'avant, plus de sureté dans ton jeu. Mais il y a aussi cette fatigue qui aurait pu s'accumuler, ces suspensions, ces blessures. Est-ce qu'on aurait pu être au bout quand on voit le dernier match face à Strasbourg ? Tu vois, c'est peut-être aussi la… Mais après, tu vois, en ligue conférence, il te restait un match, si tu passais… Féronique, c'était la finale… Le déplacement, l'attention, tu as la tête ailleurs… Oui, ça j'entends. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui font que… Steph est encore joueur aujourd'hui, il peut te dire que, quand tu vas jouer une finale, tu as souvent la tête à la finale, et pas que tu délaisses les matchs qui doivent arriver, mais tu es tellement plongé là-dedans, tu es tellement satisfait d'aller jouer une finale de Coupe d'Europe, puisque ça n'est une, que par moment, tu ne vas peut-être pas faire l'effort de peur de te blesser pour ne pas jouer cette finale-là. Ok. Et souvent, quand il arrive à la Coupe du Monde, rappelez-vous, on dit, ouh là là, les joueurs se réservent pour la Coupe du Monde, pour ne pas être blessés, pour partir… Je ne sais pas, c'est simplement une question à se poser. Le problème, Jean-Charles, c'est que la finale de Conférence League, elle se jouait après la fin du championnat. Oui. Donc ça ne te rajoutait que la finale de la Coupe de France. Oui mais, ça donnait de l'énergie en plus, ça donnait peut-être des matchs auparavant. Coupe de France, on s'est senti en cas. Ah, on s'est senti en cas. Il te restait deux matchs. Il te restait deux matchs. Oui, donc c'est que pour deux matchs. Oui. Deux matchs Coupe de France, et un match Conférence League. Peut-être un peu plus sur les matchs. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est-à-dire que… Après, tu perds Lyon et tu perds Rennes. Oui, c'est ça, c'est l'objectif principal. Voilà, tu as un objectif quand même sur la fin de saison, donc c'est délicat. Mais c'est vrai qu'au plus t'as d'échéance, au plus c'est compliqué, parce qu'après l'entraîneur, il faut qu'il fasse tourner. Oui. Donc peut-être que le rendement de l'équipe, c'est pas le même en fonction des joueurs que tu mets, puis là c'est vrai que des joueurs qui ne jouent pas à leur pause, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'au plus t'as d'échéance, au plus c'est compliqué d'atteindre ses objectifs en fin de saison. Et surtout qu'il s'est tout le temps plein d'un manque d'effectifs, d'un manque de touche assez important. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Avec aussi Alvaro qui a été écarté, Balerdi blessé, Conrad blessé, t'avais des joueurs en moins aussi pour la fin de saison. Moi, c'est ce que j'ai envie de rajouter. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est pas forcément ces matchs-là. C'est surtout que t'es dû rejouer Nice, t'es dû rejouer Lyon, parce que ces matchs-là, t'aurais pas dû les rejouer en fait. Moi, je suis d'accord. Et ça, ça t'a rajouté deux matchs dans ton calendrier, alors que t'aurais dû gagner 3-0 sur tapis vert et pas avoir des matchs à rejouer derrière. Et moi, je suis plus énervé par ça que par imaginer que tu joues pas de final. Mais ça, j'en ai pas fait le plus de matchs. Bah ouais, c'est ça. Parce que Nice, t'avais joué combien ? 75 ou un truc comme ça. Donc, ça fait beaucoup. Mais Lyon, même si t'as joué que deux minutes, t'avais fait le déplacement, ça t'a refait un match plus tard, que t'as perdu, et ça t'a mis mal en plus ce match-là. Ça te remet un match en premier de la semaine qui t'a fait jouer tous les 3 jours pendant 3 semaines. À huis clos, un match un peu bizarre. Bien sûr, attends. Je suis d'accord. Je trouve que ça t'a un peu abîmé ta saison. C'est ça qui nous a plus emmerdé que si on avait fait deux finales. Puis tous ces incidents dans les stades. Oui. On l'a encore vu hier. Psychologiquement. C'était Etienne Auxerre. T'as vu Jean-Charles, c'est parti en sucette à la fin du match. Complètement. Mais ça, on a quand même eu un gros problème de... C'est quand même honteux. Non, non. Bien sûr que c'est honteux. C'est le pire en pierre. C'est le pire en pierre. Franchement, on va pas revenir sur cette rencontre-là. Non mais c'est une saison compliquée en termes de supporters. Parce que là, ça touche l'OM. Parce que les deux premiers gros incidents, c'est Nice-OM, ou avec les supporters qui descendent taper les joueurs quand même. Ça, c'était le même vu. On dirait qu'il y a eu un confinement, j'ai l'impression. Il y a eu un an de coupure et d'un coup, tout ce qui n'a pas été sorti en un an. C'est vrai. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est uniquement le football ? Je pense qu'il y a une tension un peu généralisée dans la société. Et le confinement, ça a créé des choses. C'est pas que le foot. Mais après, le foot, c'est un sport qui draine cette violence. Donc, c'est compliqué. Mais le foot, c'est tellement nombreux que tu as l'impression qu'on va pas te voir. Ouais, c'est ça. C'est des imbéciles parce qu'on va pas les voir. Après, là, avec tous les fumigènes, le match d'hier, tu voyais plus rien. Non, mais à Nice, avec toutes les caméras qu'il y a dans le stade, comment c'est filmé et tout le reste, à Lyon pareil, tu es obligé de retrouver les personnes. Bah, à Lyon, le mec qui a jeté la bouteille avait été retrouvé d'ailleurs. Oui, donc je trouve que ce sont totalement des imbéciles parce que même dans un stade de football aujourd'hui, c'est là où il y a le plus de caméras. Oui, c'est vrai. C'est plus sécurisé qu'un centromis. Bon, on espère qu'on aura une saison plus cool. Et plus l'alcool, il ne faut pas se mentir. Oui, mais moi, je trouve justement que vu le nombre de gens qu'il y a dans les stades, le nombre... En fait, en réalité, ça se passe quand même hyper bien la plupart du temps. Oui, mais cette saison, c'est quand même chaud. Il y a beaucoup, beaucoup d'incidents. Mais c'est toujours une minorité, je suis d'accord. Moi, je trouve pas que le football soit générateur de violence, en fait. Mais c'est pas le sport en lui-même. Je pense que c'est le type de personnes qui vont faire ces conneries-là. Parce que tu vois, tu as d'autres sports, par exemple le rugby en France, qui remplit quand même pas mal de stades, et tu n'as pas les mêmes incidents. Attends, le rugby, tu as vu la finale au Vélodrome ? La finale de rugby, là, au Vélodrome. Ah, du Challenge. Il y en a eu deux. Oui, mais... La Rochelle, ma chère. La Rochelle, ma chère. Non, mais jamais j'ai vu le Vélodrome aussi chiant, quoi. Ah oui, non, bien sûr. Ce n'est pas le public. Ce n'est pas le public. Ce n'est pas le public. Ce n'est pas le rugby, qui viennent regarder le match, comme ça. Ce n'est pas des supporters, en fait. Je suis d'accord, mais... C'est pas la même ambiance. Mais tu es obligé... Franchement, on n'aurait pas dit que c'était au Vélodrome. On n'est pas obligé de dissocier. Tu peux chanter et mettre une ambiance sans forcément qu'il y ait des mecs au milieu qui, après, vont faire des conneries, tu vois. Non, mais après, attends... Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Prends la parole, prends la parole, Franck. Moi, je suis né à Hagem. D'accord, une ville du sud-ouest. L'Oté-Garonne. L'Oté-Garonne, qui est une ville de rugby. Moi, j'ai grandi à l'Oté-Garonne. Monsieur Sela, à Topaz, le bonjour. Sénat... C'est là. C'est là. Abdellatif Benazi... Benazi... Tout ça. La grande époque. J'allais à Armandie, à l'époque. Par contre, tu as vite compris qu'il ne fallait pas que tu en passes. D'ailleurs, j'allais à Armandie, à l'époque, avec mon père. Je peux te dire qu'à l'époque, c'était bagarre générale sur le terrain. Ah, mais c'était plus sur le terrain. presque tous les week-ends. Non, non. Et après, ça se mettait sur la gueule en troisième mi-temps aussi, attention. Le rugby a une vraie violence. Alors, elle n'est peut-être pas dans les gradins, mais elle y est aussi, quoi. Non, non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence dans le rugby, mais les débordements... Sans parler du racisme. Voilà, j'ai tout dit sur le rugby. Allez. Mais il y a des débordements que tu vois dans le foot que tu ne vois pas dans plein d'autres sports. Je ne dis pas, ce n'est pas à cause du foot. C'est parce que le foot, c'est le sport le plus aimé dans le monde. C'est le sport le plus suivi. Donc, forcément, c'est là où tu as le plus de masse de gens aussi. Et donc, dans la masse, tu as forcément des gens aussi qui pètent les plans ou qui se servent du football pour provoquer les forces de l'ordre, etc. On l'a encore vu avec des champions. Oui, on l'a vu des champions aussi. Mais à priori, en Ligue des champions, il y a eu des débordements, mais il y a aussi eu une réaction policière de base qui a été assez démesurée, avec des gens qui ne faisaient rien initialement et qui ont créé de la tension supplémentaire. A priori, c'est très compliqué ce qui s'est passé au tas de foot. C'est très compliqué ce qui se passe dans les stades, notamment de foot. Mais on se rend compte aussi que, rappelez-vous les champs de Salah. C'est en fin de saison quand même. C'est quand même scandaleux d'avoir des trucs comme ça dans un stade de football où tu viens de faire la flotte. où tu te dis quand même que Nice venait de perdre cette finale de la Coupe de France, donc se rabattent sur un club de Nantes où ils ont perdu un joueur qui, malheureusement, est décédé. C'est un peu petit. Mais tout ça, Nice, ils ont été pitoyables. Et moi, je veux continuer à dire que les supporters marseillais ont été admirables de toute la saison. C'est vrai qu'ils ont bien respecté les trucs. Mais il y a rarement de débordements dans le velours de rondeur. Il n'y en a jamais. Très rarement. Très, très rarement. À part deux copains qui se battent dans une tribune à cause d'une meuf. C'est déjà arrivé. Moi, je me souviens, la saison où ils avaient le pendu de Val-Bona, je me souviens qu'il y avait des bouteilles qui étaient parties. C'est déjà arrivé. Il ne faut pas mentir de plus. Les bouteilles d'Ineken, je les avais vues sur la pelouse. Donc, ça a existé. C'est un bien sûr. Je suis d'accord, il y a des débordements. Il y a toujours un ou deux idiots. Je trouve que par rapport à la masse de gens, on s'en sort hyper bien. Surtout que c'est le stade le plus rempli de France. On va revenir au football un petit peu, messieurs. Justement, on parlait de Saint-Paoli, choix et système. Toi, c'est quelque chose qui t'a plu ? Oui. Le jeu de découvrir la composition de Saint-Paoli. Mais globalement, comment tu analyses son système de jeu, sa façon de jouer ? Qu'est-ce que tu as en retires ? Je trouve que ça n'a pas du tout été linéaire pendant la saison. C'est ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est Mourad ? Comment il s'appelle votre camarade ? Mourad. Mourad ? Oui. Mourad, je conseille à tous les mecs. Oui, qui a fait le récap. Le récap de la saison de Mourad est formidable. En 6 vidéos, on va faire un article pour mettre toutes les 6 vidéos. C'est vrai. Et du coup, là, il l'explique assez bien. Mais c'est vrai, on a eu un début de saison où on avait une équipe… Hyper offensive. Hyper offensive, super déséquilibrée. Après, on a été la meilleure défense de Ligue 1 jusqu'à Noël. Où on ne prenait pas de but. Neuf clean sheet. Oui, c'est ça. Après, on ne savait pas trop. Après, on n'arrivait plus à marquer. Il n'y a pas eu de… Ça n'a pas été du tout linéaire. Que des morceaux, en fait. Oui, mais ils ont toujours réussi à rebondir, en fait. Oui, c'est ça. Pour le code, ils ont toujours rebondi… Il y a toujours trouvé une solution à tous ces problèmes. Mais avec des joueurs. Avec des joueurs qui étaient… À un moment donné, Harit, il avait disparu des radars. Il a réussi à relancer à un moment donné. Oui. Pour redisparaître après. Après, ce n'est pas évident. Parce que quand un joueur, il est entre guillemets à la cave pendant un certain temps, pour le remettre dans le bain et qu'il soit performant, c'est quand même compliqué. Tout le monde pensait perdu, en plus, à un moment donné. C'est vrai. Ça allait de surprise en surprise, en fait. Comme il a si bien dit Franck avec Mourad, c'est vrai qu'on a vu tout feu, tout flamme en début de saison. On s'est dit, c'est quoi cette équipe ? C'est quoi cet entraîneur ? On a tous été surpris. Après, ça a été la meilleure défense. Après, on ne marquait plus de buts. Après, on a trouvé des solutions entre les joueurs qui étaient hybrides, que personne ne comprenait. Après, on ne jouait plus d'avant-centre. On s'est dit, c'était de surprise en surprise. Donc, on a découvert, en fait, un nouveau football que personne ne connaissait, en fait. Et c'était que des bonnes surprises. Parce que chaque fois qu'il y a eu un problème, en fait, si tu regardes, chaque fois qu'il y a eu un problème de compo, il a su réagir d'une manière surprenante en mettant un joueur hybride. En jouant sans avant-centre. En jouant qu'avait des milieux. Après, tu ne marquais pas, mais tu n'encaissais plus de buts. Tu vois, et chaque fois, il a su rebondir dans un système ou dans un problème défectif où lui arrivait à contrer l'adversaire ou à surprendre l'adversaire. Donc, même nous, parce que même nous... Moi, des fois, je m'asseyais là, on parlait du match. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, quoi ? Je ne comprends rien de ce qu'il va nous faire, quoi. C'est quoi la compo ? Comment il va jouer devant ? Et qui va jouer attaquant ? Tu te retrouves Irola et les gauches ? Payet avant-centre ? Et tant d'autres qui... Gerson arrière-gauche, après il est gauche. Camara milieu, défenseur central et défenseur lacérale-droite. Dans le même match. Dans le même match. Dans le même match. Tu vois, c'est ça qui a été... En fait, c'est ça qui a surpris tout le monde. C'est ça. Où ça a fait des débats. Mais c'était des débats intéressants parce que... En fin de compte, c'est lui qui a raison. Il a réussi... En faisant ça, il a réussi sa saison. Dans tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu dire après, parce que, qu'on l'en veut ou non, il s'est quand même justifié de tous ses choix. Il les a expliqués. Et moi, voilà. Et moi, ça, j'apprécie énormément un entraîneur qui arrive devant les caméras et qui dit moi, j'ai envie de faire ça et c'est comme ça. Et pourquoi je fais ça et pas ça. Et je vous l'explique pourquoi. Parce que souvent, les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils font ? Il se cache derrière tout ça. Lui, la parole, il l'avait. Et quand il l'avait, il dénonçait tout ce qu'il faisait. Il répond aux questions. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Et après, tout ce qu'il nous a démontré dans la saison. Même si par moments, on s'est fait chier. Il faut dire la vérité. Quelquefois, on s'est fait chier. Oui, il y a eu des matchs où tu étais trop dans la possession. Mais en général et en majorité, on s'est régalé par l'enthousiasme, en fait. Voilà. C'est ça. Il y a eu de l'enthousiasme. Il y a eu de la surprise. Il y a eu de l'élan. Il y a eu de l'allant. Il y a eu tout ce que tu voulais, en fait. Et moi, c'était un nouveau football. C'est vrai. Et je pense qu'il va encore nous surprendre la saison prochaine. Il va encore changer. Je le pense de style. D'ailleurs, les coachs qui répondent aux questions. Tu en as connu un, un autre argentin, toi, à Marseille. Il aime bien ça. Il aime bien ça. Même si beaucoup de journalistes regrettaient qu'il ne regarde pas dans les yeux. Par contre, il répondait vraiment aux questions. Il répondait aux questions, oui. Ça, c'est intéressant. Après, c'est un peu le côté sud-américain, je pense. C'est qu'ils n'ont pas de tabou, on va dire. Pas peur de parler surtout. Il donnait sa compo avant le match. Il expliquait tout. Mais Sampaoli, je trouve que ce n'est pas Bielsa. Mais ça se rapproche dans la folie et dans les idées. Il est moins dogmatique quand même, Sampaoli. Bielsa, lui, il avait vraiment un truc qu'il n'allait pas bouger. Alors que Sampaoli, il sait s'adapter. Il sait s'adapter. Justement, Sampaoli, on a vu le jeu, etc. L'évolution des recrues, tu as la parole. Comment tu as vu l'évolution des joueurs qui sont arrivés l'été dernier ? Je peux t'en citer quelques-uns. Gendouzi, Gerson, tout ça. Gendouzi, on connaissait le profil. On savait que c'était un joueur talentueux, caractériel. Personnellement, c'est ce qui m'a fait peur au début. En tant que supporter, par rapport à ce qui s'était passé à Arsenal. Les échos qu'il y avait dans le monde du foot, ce n'était pas hyper positif. Mais après, quand tu vois le rendement du joueur du début à la fin, ça a été crescendo. Il a trouvé sa place à Marseille, ça lui correspond. Saliba, impérial tout au long de la saison. Ronger ? Ronger. Non, c'est pas une recrue, on fait les recrules. Ah, pardon, excuse-moi. Non mais l'évolution du joueur lui-même. L'évolution du joueur lui-même. L'évolution du joueur lui-même. L'évolution du joueur lui-même. Il a été mis de côté par Sampaoli. Il ne comptait même pas dans ce milieu de terrain. C'est ça, il ne le comptait pas à la sortie. Ça a été un pilier de l'équipe et surtout sur la fin de saison. Donc non, franchement, le recrutement a été quasi parfait. Quand on prend Gerson, Saliba, Gendouzi. Après t'as Harit, qui permet quand même de gagner des points sur la fin de saison. Après t'as Under qui t'en fait gagner au début de saison. Et qui est très décisif pendant la première partie de saison. Après, il a été un peu moins bon en deuxième partie de saison. Conrad a disparu. Conrad, il avait bien commencé. Il a très bien commencé, Conrad. Il y a eu une grosse enflammade sur Conrad. Ce que je trouve fort aussi chez Sampaoli, c'est qu'il utilise les joueurs quand ils sont en pleine bourre. C'est-à-dire qu'il a cette force-là de les faire jouer au bon moment. Au bon moment et surtout quand il a cette inspiration de dire Under aujourd'hui va faire un gros match. C'est un truc de fou. Il les a à l'entraînement. Je veux dire, de changer sa compou comme ça. De le sortir de trois matchs d'un coup de tout le remède. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a pas joué pendant trois matchs d'un coup de tout le remède, il a été mauvais. Cette inspiration de savoir qu'un ou deux joueurs ou trois joueurs étaient capables de te faire la différence. Sur la gestion d'effectifs, Sampaoli, à part Milik, C'est imperfect. Et Alvaro, je pense qu'il y a eu des problèmes. C'était compliqué en termes de vestiaire. Je pense qu'il rentrait pas dans le style de jeu déjà. Dans le style de jeu, dans le schéma de jeu qu'il voulait avoir. C'est-à-dire sortir le ballon proprement, aller vite de derrière. Et Alvaro, alors... Il y a des matchs où il m'a manqué. Surtout ça. Oui, il nous a manqué par sa grinta, par son expérience et tout ça. Mais il voulait tellement partir de derrière. Et surtout de pas se faire prendre en compte comme joueur. C'est ça, il voulait relancer propre. Dans la profondeur, il fallait jouer au rapide. Et là, ça a été Saliba qui a été très bon. qu'Alvaro avait pas ce potentiel-là. La rapidité de Saliba, la jeunesse... La technique, j'ai envie de te dire. La technique, la relance proprement. Pas d'affolement, même si avec toute ton expérience. Et je pense que même quand il a fait ses matchs, Alvaro, il nous a apporté quelque chose d'en plus. Oui, c'est de l'âme... L'état d'esprit, son professionnalisme... C'est un combattant, c'est un combattant, Alvaro. Il a l'expérience. Contrario, des jeunes entre amis qui sont plus fougueux, plus athlétiques, pour plus... Balardi. Voilà, lui, il est plus dans la réflexion et dans l'anticipation. C'est un joueur un peu plus âgé. Est-ce qu'il n'avait pas plus un profil, tu vois, à jouer justement avec Villas-Boas, avec un bloc plus bas, moins d'espace à couvrir ? Moi, je trouve qu'il était plus adapté à ce football-là que le football de Sampaoli, où tu écartes beaucoup, donc tu laisses beaucoup d'espace. Et pour lui, c'est plus compliqué de la gestion des espaces. Et là, techniquement, pour relancer aussi. Est-ce que Luan Pérez, c'est vraiment... Non, mais c'est le joueur côté gauche, tu vois, axo gauche, en fait. Je pense que techniquement, Luan Pérez, je pense qu'il est plus apte à relancer qu'Alvaro. Techniquement ? Oui, je pense, oui. Mais il n'a pas été aidé. Moi, je pense que Luan Pérez, il a trop joué latéral-droite. Oui, aussi. Je ne suis pas sûr qu'il a joué quasiment une saison à un poste qui n'est pas de base le sien. Donc, il s'est bien adapté, je trouve. J'ai joué latéral-droite. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment latéral-droite. Non, mais regarde Alvaro. Qui aurait pu gérer aussi bien la pression face à Neymar quand il y a eu toutes ces embrouilles, à part Alvaro ? Non, mais c'était un match pour lui, ça. Parce que tu vois, qui aurait pu tout porter sur ses épaules ? Parce qu'il a tout magasiné. Moi, contre Lyon, il me manque Alvaro. En fait, dans ces matchs-là, dans ces matchs un peu… Un peu tendus. Un peu tendus, il te manque un peu quand même. Quand il faut allumer les adversaires, tu vois. Parce que lui, il était capable d'allumer l'adversaire. Un peu de hargne et même de rester calme en même temps. Il faisait sortir du match. Du coup, c'est vrai que quand t'es un joueur comme ça, c'est pas facile. Mais après, j'ai l'impression qu'il a été rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Il l'a très mal vécu et a priori, il s'était tendu dans le vestiaire. Par contre, c'est pas ce qu'il se passe en interne aussi. C'est ça, a priori en interne, sans poli, il ne voulait plus dans le vestiaire. Alvaro, il a dû se vexer vénère. Parce que quand même, Alvaro, il faut se souvenir que c'est lui qui va au-devant des supporters niçois. Ouais, c'est sûr, c'est ce que je te dis. C'est ça, le joueur de caractère. Oui, il y en a ! Eh ouais ! Non mais du coup, on passe de ça à disparition totale. Non mais je pense qu'à la base... Je pense que quand même, alors qu'Alvaro était dans le cœur des Marseillais, on peut le dire, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il représentait quelque chose de... C'est un peu lui qui tenait la baraque l'année dernière. Lui, il était content d'être là, ça se voyait. Lui, il kiffait. Il kiffait le stade. Il kiffait la ville, le club et les souverains. Il est là à aller défendre toute une équipe, tout un peuple, face à des niçois enragés. Et il s'est foutre dehors, quoi. Mais je ne pense pas que c'est pour ça. Je ne pense pas qu'il s'est foutre dehors pour ça. Mais je pense qu'il a du mal de le vivre aussi. Non, je comprends. Mais je pense qu'à la base, c'est vraiment un choix sportif. Quand Sampaoli arrive la saison dernière, déjà, il commence à le sortir en fin de match. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Déjà, Alvaro, il ne met pas ça. Et moi, j'ai senti qu'en termes de ce qu'il voulait faire, ça ne correspondait pas trop. C'est le profil, en fait. Je pense qu'à la base, Sampaoli, il ne remet pas la qualité du joueur. Mais c'est juste que ça ne correspond pas à ce qu'il veut faire. Et après, en étant remplaçant, il y a de la frustration. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas compris, à un moment donné, que Sampaoli ne lui donne plus du tout sa chance. Et ça a dû commencer à empoisonner la relation. Et c'était ça qui était compliqué. Et ça, ça peut arriver. Toi, tu as déjà vécu ça dans des vestiaires. La frustration d'un joueur qui ne joue plus. Après, quand ça ne passe plus avec le coach, c'est vrai que le coach, le seul moyen qu'il a de te punir, c'est de te mettre soit dans le groupe, soit dans le groupe. C'est ça. Et après, c'est un bras de fer entre le joueur et l'entraîneur. Et tu sais, il a su éliminer, à un moment donné, parce qu'il a pris ses responsabilités à Sampaoli, Amavi, Lirola. Ce sont des joueurs. Lirola, il ne l'a pas éliminé quand même. Pourquoi ? Puis Amavi s'est éliminé tout seul. Non, non, Amavi. Rappelez-vous quand il est arrivé... Lirola, tu as une non-dommage qu'il a joué cette saison. Rappelez-vous quand il est arrivé Sampaoli, il fait une défense à 5 avec Lirola et Amavi quand même. Oui. Et dans son état d'esprit, la saison d'après, c'est de repartir dans ce système-là. Mais au fil des entraînements, au fil des journées de championnat, il se rend compte... Il y a un truc quand même, Jean-Charles. C'est que quand il fait ça en début de saison, Lirola, il n'est pas là. Parce que Lirola, le transfert, ça a duré des plombes. Et du coup, il n'avait pas de latéral droit. Je suis d'accord. Et donc, du coup, il a dû monter un système sans latéral droit. Non, mais le système, il a monté sans latéral droit, mais ce n'est pas remis en question. Il s'est remis en question, Sampaoli. Oui, il a créé quelque chose d'autre. Il a créé quelque chose d'autre. On en revient à ce qu'on disait. Parce que Lirola, quand il vient en pré à l'OM, on se dit, mais c'est quoi ce joueur ? Qu'est-ce qu'il va nous chercher ? Non, mais quand il arrive, il fait quand même... C'est 4 mois de folie. C'était une bombe. C'est une bombe. C'est une bombe. Quand il est revenu, en fait, on n'a plus retrouvé le Lirola de la saison passée. Plus de spontanéité, plus de... Il ne s'est pas gêné de changer le système et de le sortir. Mais du coup, je trouve qu'il a eu du mal, après Sampaoli, à retrouver un système avec Lirola qui est arrivé tardivement en cause du transfert et Milik qui était blessé. Et ces deux jours-là, ils ont galéré cette saison. Ce n'est pas par hasard. Ils n'étaient pas là au début. Avec tout le nouveau système, tout le nouveau truc qui est mis en place, ils n'étaient pas là, en fait. Et ça, je pense que ça les a handicapés pour rentrer dans cette saison. Mais il y a eu énormément de surprises. Parce que je ne sais pas si tu veux en venir là aussi, le petit Bamba Dieng. Il te le met à Monaco, tu te dis, mais pourquoi il met Bamba Dieng à Monaco ? C'est lui qui te fait gagner le match. Et il est gauche, en plus. Et il est gauche. Avec Harry, ton faux neuf. Tu te dis, mais... Et le gars, il te fait gagner le match à Monaco ? Il met deux poteaux. Il met deux poteaux. Il met deux poteaux et après, il met deux buts. Attends, et puis il rentre dans des rencontres, je te dis, parce qu'on l'a souvent, nous, défendu, ce joueur. Et on le défendra encore. Parce que je trouve que c'est un joueur d'avenir, avec des qualités énormes. Même si les gens disent, ouais, vous le protégez. C'est un jeune joueur qui a fait un match de Ligue 1. À l'OM. Il ne s'est jamais entraîné dans un centre de ressources. Ouais, voilà. Les joueurs à l'OM, ce n'est pas dans tout le monde. Quand tu es devant le but, tu tires trois fois à côté et après, on ne te veut plus. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Il est dans un même match avec lui. Voilà. C'est le joueur qui a été politique. Et lui, il peut bien d'en parler. Quand tu sors du centre de formation, ils sont encore plus exigeants avec toi. C'est sans pitié. Qu'avec un joueur qui vient de l'extérieur. Oui, oui. Et puis la pression que tu as quand même quand tu rentres, que tu es un Olympien, un Marseillais, ce que tu veux, même s'il n'est pas Marseillais, mais il était un petit peu au centre. Ce n'est pas la même pression qu'un joueur qui vient de l'extérieur. Non, c'est sûr. Juste, messieurs, je voulais vous faire réagir, Franck, sur le recrutement estival. Parce que là, on fait un peu le bilan de la saison. Mais c'est aussi le rapport entre Sampaoli et Longoria. Alors, globalement, ça a très bien marché. Mais il y a eu quand même quelques petits ratés. Justement, Alvaro, tu le fais prolonger. Finalement, il n'utilise pas. Amavi, tu le fais prolonger. Finalement, il n'utilise pas. Luis Henrique, ça, c'était un recrutement avant. On peut avoir des doutes. Et là, il a recruté Kolasinac et Bakambu. On va attendre un peu de juger. Ces deux joueurs qui n'avaient pas joué depuis huit mois. Donc, il faut se remettre un peu dans le truc. Mais ça a été quand même une demi-saison compliquée pour ces recrues-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bakambu, je pense que c'est un bon joueur d'effectifs. Avec un gros salaire d'effectifs. Oui, il n'a peut-être pas le salaire de sa position. Après, on est allé le chercher en hiver. Oui, c'est les deux joueurs d'hiver, Kolasinac. Il arrivait de Chine, en plus. Il avait un salaire dingue en Chine. Il n'était pas allé pour les paysages. En tout cas, je pense que c'était un bon joueur d'effectifs. Moi, Bakambu, c'est un mec qui… En remplaçant, ça te va bien. Ça te va bien. Kolasinac, par contre… Tu as du mal à comprendre. Voilà, on ne comprend pas du tout. Le truc qu'il y a, c'est que lui aussi, il ne jouait plus depuis un moment. Il n'aime pas son surnom. C'est le Tank. Mais c'est vrai que c'est quand même… Je le redis, c'est un Tank. Il peut apporter son expérience. Oui. Il a quand même évolué en première ligue dans un grand club. Je crois que l'It Arsenal, c'est ça ? Oui, l'It Arsenal. Et justement, l'encadrement du jeune joueur… Est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec Arsenal ? Avec Saliba ? Oui, après, c'est sûr que… Oui, peut-être. Ça ne se voit pas qu'il arrive. On ne l'a jamais dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'accord avec Arsenal ? C'est possible aussi. Temuzi, Saliba… Titi, il a dit tout à l'heure. Clairement, Longoria s'entend très bien avec Edu, avec qui je crois qu'il a travaillé à Valence avant. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite connexion. Mais… Mais Kolasinac, franchement, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Kolasinac ? Kolasinac, moi, je trouve que c'est décevant. Parce qu'on voyait bien que Luan Perez, en tant que latéral gauche, ça n'allait pas. Tu le disais tout à l'heure, Stéphane. Et maintenant, tu as pris un vrai latéral gauche pour ce poste-là. Je trouve qu'au début, quand il a un peu débuté, tu sentais qu'il ne maîtrisait pas du tout le système. Mais que par la bonne volonté, l'envie d'aller devant, tu dises « Ah, tu as quand même un vrai latéral qui prend le couloir et tout. » Mais après, ça a été décevant. Techniquement, moi, je le trouve trop limité, en fait. Moi, je pense qu'on l'a plus pour faire le nom, moi. Dans mon esprit, c'est ça. Parce que tu n'as rien à porter de plus. Mais le problème, c'est que c'est encore un salaire, Jean-Charles. Tu vois, quand tu es dans une équipe qui a une grosse presse salariale, tu fais de l'ombre avec des mecs qui prennent des salaires de 200 000 euros par an. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je te dis qu'on ne sait pas tout en interne, avec Arsenal. Vrai ou pas vrai, on ne sait pas. Parce qu'il y a quand même trois joueurs d'Arsenal dans notre effectif. Ça a été trois prêts. C'est vrai. Non, Ganozzi, il n'est plus à Arsenal, c'est à Marseille. Est-ce que ce n'est pas désaccord ? Peut-être. Je ne sais pas. Le truc décevant avec Colasinac, c'est qu'il y joue pour gagner sa place, et tu ne l'as jamais vu. Il n'a pas trop enchaîné aussi. Oui, mais bon, quand tu dois gagner ta place, en général, tu essaies d'apporter le petit plus de données, même si tu rentres dix minutes, un quart d'heure. Tu vas faire une montée, essayer de faire un centre. Tu vas te surprendre, oui. Tu vois ? Oui, mais est-ce que ce n'est pas une joueur du même coup qu'Alvaro ? Et là, vraiment, Colasinac, il n'a pas du tout fait ça. C'est ça, c'est un combattant. Est-ce que l'organisation que Sampaoli a mis en place, elle a été faite pour ce joueur ? C'est ça. Finalement. Parce que tu prends un joueur qui est quand même assez costaud. Si ce n'est pas le cas, limité. Je n'ai pas vu ces matchs, mais apparemment, qui étaient corrects, mais sans être au-dessus de la moyenne. Et tu le mets dans une… Et ça, c'est peut-être justement ce que je disais entre Longoria et… Longoria qui a des très bonnes relations avec Arsenal, qui avait cette opportunité-là. On sait très bien que Sampaoli voulait tagliafico de l'Ajax, mais bon, c'était… Il fallait sortir les sous. Il fallait sortir les sous. Donc, c'est ça. C'est peut-être que forcément, le président directeur sportif, des fois, il décide des choses qui ne conviennent pas forcément à l'entraîneur. Je pense que Kolasinac, c'est un peu l'illustration de ça. Après, on va lui laisser… Après, quand il a joué, il n'a jamais été très mauvais. Oui, il n'a pas été… Il a fait un ou deux matchs quand même un peu flippant. Oui, mais il a fait gagner… Steph, tu es joueur, toi. C'est ce que c'est. Moi, je suis un ex, je peux parler un peu plus que toi. C'est normal que tu ne puisses pas dire… Mais nous, les prestations de Kolasinac, il faut dire ce qu'il y a. Franck a raison. Moi, il ne m'a rien montré. Moi, ce n'est pas un joueur qui a sa place dans cette équipe. Après, il faut attendre… Le statut qu'il a, c'est le statut qu'il a aussi. Non, mais quand tu le prends à l'inter-saison, tu te dis, c'est un gars qui a fait des gros clubs… Il va t'apporter quelque chose en dessous. Il va t'apporter quelque chose en dessous. Tu vois, et là, je trouve qu'il a été plus décevant, même par rapport à Luan Peres, que ce qu'il nous a pu nous apporter. Même en expérience, même en qualité de placement, défensivement, je trouve… Pour moi, c'est un joueur qui est un petit peu trop lourd. Oui, c'est sûr. Sur un côté gauche comme ça, défense à 3 ou défense à 5, je trouve que c'est quand même… Les attaquants qui sont maintenant dans le football moderne, ce sont des joueurs qui vont très vite devant. Et quand tu te prends un défenseur comme ça, pour un attaquant, c'est… C'est presque envie de dire, c'est l'idéal. Tu vois, il se prend un Dembélé, il se prend… Mbappé. Mbappé, Sadou Omané. Comment tu rattrapes ces mecs-là ? Après, le bémol, c'est quand même, il n'a pas joué depuis 8 mois. Je lui laisse encore un peu le bénéfice du doute. Parce que s'il est à 100% physiquement, je pense qu'effectivement, il y a des carences techniques. Mais peut-être que si physiquement, déjà, il est mieux, il pourra peut-être t'apporter d'autres trucs, tu vois ? Le joueur, il n'a pas joué pendant 8 mois, il n'a pas fait de préparation… Mais Nico, je suis d'accord avec toi. Mais tu prends un joueur, comme il dit Franck, tu le prends en décembre, il faut qu'il t'apporte quelque chose de sûr. Ah oui. De suite ! Si il t'apporte une plus-value dès janvier. Finalement, si tu le prends, c'est pour être compétitif dès le début. Et les deux joueurs n'avaient pas joué depuis longtemps, donc c'est ça qui est étonnant. C'est un recrutement pour maintenant. Oui, mais Bakambou, ça n'a rien à voir avec Olazinaq, quand même. Il a mis des buts quand même. Il a mis des buts… Oui, mais il a eu… Bakambou, il n'a pas été non plus… Après, il faut t'adapter. Oui, mais c'est un attaquant. Moi, je trouve qu'il sait bien… C'est comment Payet, il l'appelle ? Oui, il est presque Gaulle. Comment ? Presque Gaulle ? Baka Presque Gaulle. Son son nom, c'est Baka Gaulle. Ils sont taqués. Et Payet, c'est un fou furieux, il l'appelle Baka Presque Gaulle. Mais Payet, il pouvait tout se permettre, c'est-à-dire. Oui, je crois qu'il pouvait tout se permettre. De tout dire et de tout se permettre. Allez, messieurs, on a presque terminé. J'avais un petit dernier thème, et c'est bien d'avoir Stéphane avec nous pour ça. C'est l'utilisation des jeunes du centre de formation. Parce qu'en fait, cette saison, je crois qu'il y a Targaline qui a dû jouer trois fois, trois minutes. Sinon, tous les autres joueurs n'ont pas joué. C'est compliqué à l'OM de trouver sa place. Oui, ça a toujours été compliqué. Qu'en soit, mis à part Kamara, Lopez, qui ont vraiment fait des saisons complètes… Luka Périn un peu avant de partir la saison. Un peu. Oui, mais quand on regarde les matchs qu'il a fait, ça a toujours été un blessé plus un blessé. Tu vois, ça n'a jamais été un choix… C'est des bouts de match, en fait. Voilà. C'était une obligation de mettre. Après, il a fait quelque chose. C'est ça, le problème. Tu es obligé de mettre un jeune. Ça n'a jamais été… Je le mets parce qu'il mérite de jouer, etc. Il faut vraiment que les jeunes soient au-dessus du lot… Ou alors, il faut qu'ils soient au-dessus du lot, comme on a connu à l'époque, Nasserie, etc. Mais c'est vrai que… Après, à l'heure actuelle, le football, c'est dur. Peut-être plus dur qu'avant. À l'OM, ça a toujours été plus difficile qu'ailleurs. Et après, est-ce que les jeunes, ils sont prêts de suite en sortant de 19 F1 ? Est-ce qu'ils sont réellement prêts à jouer de suite ? Perrin, il est à Strasbourg, là. Oui. Il fait une grosse saison. Il fait une grosse saison. Non, mais la preuve, c'est que Perrin, en vérité, il peut jouer… Il peut être dans la rotation… Il peut être dans la rotation. Il peut être dans la rotation, c'est ça. Après, il faut voir… C'est-à-dire plutôt que d'aller chercher des ballardies, ou je ne sais pas quoi… Mais c'est ça. C'est que tu les achètes toi, donc pourquoi les prendre derrière ? C'est ça. Et tu vas les payer les autres en plus, en termes de recrutement, plus salaire. Tu payes les autres, mais tu ne vends pas les tiens. C'est ça. Et tu ne vends pas les tiens, et c'est des joueurs qui végètent. Là, Perrin, il a bien rebondi, finalement. Moi, par contre, c'était Joël Cantona qui disait ça. Quand on voit les montants, Maxime Lopez, c'est entre 1 et 2 millions d'euros. Je crois que tu as fait 5 millions entre Camara et Lopez et Perrin. Camara, c'est zéro. Et Perrin, c'est 1,8. Un truc comme ça. C'est incroyable. Je suis désolé. Camara, il est au-dessus des deux autres, je pense, en termes de niveau. Maxime Lopez, c'est un bon joueur. C'est ça. Maxime Lopez, il a percé en Italie. Il va peut-être aller dans un gros club italien. Le Capérin, il s'est quand même imposé dans un bon club de Ligue 1. Je trouve que tu les brades tes joueurs. On parle de la Roma, on parle de l'Azio. Il y a des gros clubs qui s'intéressent dessus. C'est pas un club de Milan aussi. Non, mais tu t'imagines, comme tu brades tes joueurs formés au club. Je trouve ça incroyable. C'est là où je suis déçu. La part de l'Olympique de Marseille, c'est cette gestion-là. On arrive à acheter cher et à faire cadeau les joueurs qui partent. C'est des cadeaux. Kamara, c'est cadeau, c'est zéro. Thauvin, c'est zéro. Thauvin, tu l'as pas formé. Il a joué quatre ans ici. Cinq ans. C'est notre problème, ça. Gignac, on l'a vendu ? Non. C'est cadeau ? Ayou, on l'a pas vendu. Et Ayou, il était formé au club. L'après Bielsa, tu as eu une bague de départ. Je veux dire, voilà. C'est important. C'est cadeau. Ayou, on l'a promenu ? Non. André Ayou, il est parti libre. Jignac est parti libre. Enkulu est parti libre. Enkulu aussi était parti libre. D'ailleurs, Enkulu, après nous, il a disparu. Si, il a joué un peu en Italie. En Torino, non ? L'année dernière, il était en Angleterre. Oui, il était en Angleterre. Je crois qu'il est en fin de contrat d'ailleurs. Il est libre, si ça t'intéresse. Il est libre. Le Enkulu qu'on avait, nous, il m'intéresse. C'est plus le même, je pense. Moi, j'adorais. D'ailleurs, à l'époque de Bielsa, juste pour terminer là-dessus, toi, tu avais été repéré par son adjoint, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Diego Ries. Diego Ries. Et Bielsa, il avait donné du temps de jeu à plusieurs jeunes. Dans les matchs de préparation, il y avait quand même un turnover. Il y avait plus de jeunes, je trouve, qu'aujourd'hui. Il y avait peut-être un effectif moins long. Après, l'effectif, on se plaignait de ça. Bielsa, il était obligé. En fait, il n'avait pas de banc, Bielsa. Il n'avait pas de banc. Il n'avait pas de banc. Il n'avait pas de banc. Du coup, tu étais obligé de mettre les jeunes. Là, tu n'avais pas le choix. Soit tu mettais les jeunes, soit tu ne prenais personne. Aloué, Gaël Andonian. Baptiste qui a pas mal joué avec Bielsa. Oui. Moi, je veux savoir une chose. Aloué, il a beaucoup joué. Tu as pris beaucoup de choses avec Bielsa, le peu de temps où tu restais avec lui. Moi, je dis toujours en… Est-ce que ça t'a servi ? Ah oui. En un an et demi avec Bielsa, je pense que j'ai gagné quatre ans de professionnel. En termes techniques, tactiques, physiques, mentales, tout. Et en étant honnête, s'il n'y avait pas eu Bielsa, alors ça, je ne le sais pas, mais être pro, ça aurait été peut-être plus difficile. Parce que Bielsa, lui, il n'avait pas peur. Oui, il ne faisait pas de discernement, lui. Il a appris que tu sois jeune de 18 ans ou vieux de 27 ans. À l'entraînement, si tu étais bon, tu jouais. Après, bon, il y avait l'équipe type, il y avait quand même les cadres, il y avait quand même les pros, etc. Mais il ne faisait pas trop de différence, contrairement à d'autres entraîneurs. Tu pouvais aller chercher quelque chose en te rachant à l'entraînement. Oui, plus facilement. Plus facilement. Je veux bien écouter ce que dit Staff. Mais il faut se rappeler quand même que Stéphane était international, qui était capitaine des espoirs. C'est lui qui a marqué le but de la finale au tournoi de Toulon. Et on se dit, c'est compliqué pour faire jouer un jeune dans l'équipe première. Mais on va faire jouer qui si ce n'est pas des internationaux ? Il faut m'expliquer. Qui pourra jouer à l'OM quand tu es jeune si tu n'es pas international ? Mais Jean-Charles, regarde l'équipe de France qui joue le tournoi, justement. Regarde ce qu'ils sont dans leur club. Les trois quarts, ils ne sont pas titulaires. Alors, attends. Ceux qui jouent en pro, ce sont des joueurs qui ne sont pas internationaux. Non, mais quand ils sont jeunes, il y en a beaucoup. T'imagines, c'est difficile de percer en Ligue 1. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Quand tu es jeune, tu es trop jeune. Et après, quand tu passes 20 ans, tu es trop vieux. Du coup, c'est dur de trouver le... C'est hyper compliqué, la marge. T'as un an où c'est qu'il faut que tu sois... À Monaco, il y a des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 17 ans, et on les met dans le Grand-Bain. Et Monaco, c'est quand même un groupe club. Non, mais c'est sûr qu'à Marseille, c'est encore plus compliqué quand même. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur aussi de lâcher les jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils vont faire un ou deux mauvais matchs où ils vont passer au travers. On va dire, oh, il est bidon, ce jeune Marseillais. Non. Laissez-lui un peu le temps. On le laisse aux autres. Attends, regarde, Tassan Paoli, il est deuxième du championnat. La moitié de Marseille, ils veulent le mettre dehors. Comment tu veux qu'on laisse deux jours à Amino qui fait n'importe quoi sur le terrain ? Après, je suis défendeur du centre de formation. Oui, toi, tu es issu de ça. Oui, mais parce qu'il y a de la qualité. Bien sûr. Attention, on ne va pas revenir sur le centre qui risque de… Oui, là, il va changer. La CFA, il risque de ne plus exister. Le changement de directeur du centre. Ça a été le 19, ça change. Mais quant à des internationaux, il a été quand même capitaine de cette équipe-là. Des Moins de 20. C'est ça, je ne me trompe pas. Des Moins de 20, oui. Capitaine des Moins de 20 en équipe de France, gagné le tournoi de Toulon et c'est lui le buteur de la finale. Je veux dire… Il y avait tout qui était réuni pour… Tu as quoi de mieux que d'avoir un joueur ? Non, mais ça, on est tous d'accord, Jean-Charles. Au top, c'est les jeunes. Il faut quand même les encadrer, les jeunes, parce que tu peux prendre un jeune qui sort de 19… Ça, c'est encore autre chose. Ou CFA, même. Et d'un coup, le mettre au stade Vélodrome devant 65 000 personnes avec le maillot de… Parce qu'il faut le porter. C'est ça, c'est ça. Je ne veux pas dénigrer les autres clubs de Ligue 1. Le maillot de l'OM, c'est quand même lourd. Tu sais ce que c'est qui change aujourd'hui par rapport à notre génération, même si c'est loin ? C'est que les anciens joueurs, les expérimentés, aidaient les jeunes à s'en sortir. Aujourd'hui, les joueurs de 30 ans, 32 ans, ils ne veulent pas perdre leur place. Aujourd'hui, tu peux prendre qui tu veux. Tu vas prendre une paillette, tu vas prendre une paillette… J'ai l'impression que le paillette, il a un peu plus fait. Les jeunes, ils avaient l'air de dire que… Oui, parce qu'il a 30 ans à 35. Mais s'il a 30 ans, je peux te dire, s'il peut te marcher dessus, va te marcher dessus. Il ne veut pas que tu n'y prennes pas de sa place. Tu as toujours peur qu'un jeune paillette la pleine ? C'est ça, automatiquement, tu… Inconsièrement, peut-être même. Moi, j'ai été aidé par les anciens. Oui, mais bon, la concurrence… Jean-Charles, ce n'était pas pareil, quand même. À l'époque, c'était quoi ? La fée de match, tu avais un remplaçant, deux remplaçants ? On avait deux remplaçants. Deux remplaçants, maintenant. Tu imagines, avec cinq remplaçants… Tu as aidé, quand même. Même aux séances d'entraînement, tout ça. Après, il ne faut pas faire de la musique à tous les jeunes. Non, non, c'est sûr. Au-delà des joueurs, tu as quand même… Je pense que le staff, il a une grosse part de travail dans ça. Parce qu'un jeune, moi, la première année… Je n'étais pas pro la première année quand j'étais à Ibelsa. J'étais souvent sur le banc, j'ai fait des entrées, etc. J'ai été réellement prêt, la saison où Bielsa part. Quand je fais le début de saison… La mission, elle arrive et la légende, c'est terminé. Moi, c'est ce qui m'a un peu coupé, c'est le départ de Bielsa. Parce que si Bielsa était resté, j'aurais continué en progression. Parce que j'avais fait tous les matchs amicaux. J'avais joué la juge, je me rappelle. Quand le premier match, même si on me perd, je me sentais progresser et je me sentais… Tu faisais partie du groupe ? Je ne faisais pas rentrer. Je n'étais plus le sparring. Je n'étais plus le groupe élite. Tu n'étais plus le jeune. Voilà, je n'étais plus le jeune. Tu étais dans ton vrai métier. C'est ça. Et quand il est parti, en fait, tout a été remis en cause. Non, les jeunes, on est resté. Moi, je ne crache pas sur Michel parce qu'il m'a fait jouer. Je joue à l'Europa League. Moi, je crache sur Michel. Il est où que je lui crache dessus ? En tant que joueur, c'est vrai que j'ai quand même joué avec Michel. Mais tu ne peux pas… Michel, ce n'est pas bien ça. Mais tu es moins parti du… Les jeunes, on est redevenu un peu plus les jeunes. Ça n'était considéré, en fait. Tu vois, c'était plus sur le même pied d'égalité. Voilà. Puis après, la qualité… Moi, j'ai préféré travailler avec Bielsa qu'à Michel en termes de qualité pure d'entraînement. Oui, de progression. Voilà. En termes de progression, j'ai plus appris avec Bielsa. Michel, c'était plus les entraînements classiques. Tu sais, les conservations de balles, le classique dans le monde pro. Bielsa, c'était vraiment… Articulé. Michel, c'était un close, les gars. Attends, tu vas parler de Morel, de Michel, quand même. Merci de nous rappeler les heures. Morel, il y a des joueurs. Oui, Morel avec Bielsa, il était très bon dans l'axe. C'était constant. Et messieurs, on a dépassé l'heure, là. Non, je ne veux pas être méchant avec Morel, mais Michel. Aïe, aïe, aïe. Michel, c'était donner la balle à Nkudu, quand même. C'était un petit peu la… Oui. C'était la saison de Nkudu. Ah, la saison de Nkudu. GK dans la profondeur. C'est ça. Et c'est vraiment malentendu. Il est où, celui-là ? Je crois qu'il est en Turquie. Il est en Turquie. Il est en Turquie. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci Stéphane d'être venu. Merci à vous. C'est très intéressant de t'écouter, surtout avec ces histoires de Bielsa. Ça nous plaît bien. Oui, c'est cool. Monsieur Franck Comte, merci pour votre œuvre. Yes. Votre beau tableau. On va donner le nom du gagnant bientôt. Oui. Monsieur De Bono, on vous retrouve dans une heure pour l'interview avec les Dodgers.